Je suis Nathalie, la maman de Julien. Moi je m'appelle Julien, je suis donc atteint du syndrome de charge. L'association existe depuis 22 ou 23 ans. On fait des journées conférences charge avec le CREZAM qui est le centre de référence en termes de rééducation on va dire. Eux sont à Poitiers. Donc tous les quatre ans on fait des trois jours avec, on réunit les familles et les professionnels. C'est des journées conférences et la dernière fois j'ai mis en place en fait aussi des consultations. Donc les médecins et les rééducateurs peuvent faire des consultations sur place. On vit pendant trois jours ensemble donc du coup ça permet aussi aux professionnels de voir les jeunes, les enfants, les familles, voir un peu comment ils évoluent en dehors du cadre hospitalier. Et puis les familles aussi d'avoir en fait le pouvoir échanger avec les autres familles et puis de pouvoir communiquer avec les professionnels de manière un petit peu plus informelle. Oui parce que la complexité c'est aussi d'être dispersé sur tout le territoire. Et du coup voilà, comme c'est quand même quelque chose qui est rare, qui est encore un peu méconnu, les diagnostics bon maintenant les médecins arrivent à les faire de plus en plus tôt. Mais bon ça reste quand même voilà c'est pas quelque chose qu'on trouve, on va dire un autiste on sait plus ou moins ce que c'est, un prisonnier 21 on sait, il y a des choses qu'on connaît. Là c'est quand même un petit peu plus compliqué. Et puis bon du fait de la multiplicité des médecins et de la rééducation, ça complexifie drôlement le parcours. Et du coup c'est vrai que... Alors l'association permet aux familles de se rencontrer chaque année. Donc là c'est par contre entre familles. Donc on bouge dans la France, en fait on a divisé la France en cinq avec les d'indicatifs téléphoniques. Et chaque année en fait on change de gros secteurs, on va dire, pour permettre en fait aux familles de se retrouver ou de se rencontrer. J'ai repris la présidence, l'association existe depuis 22 ou 23 ans. J'ai repris la présidence il y a huit ans. Je me suis raccrochée des équipes collets handicap rares, donc celle de ma région, Ronald Pauverne. Je suis l'artiste du comité de pilotage, aussi avec le groupement national des collectivités handicap rares, le GNCHR. Ce qu'on va faire avec l'association, on est en train de créer une petite BD qui sera sous format, on va dire un peu, genre petit ours brin, donc petit livret, petite BD, avec le B à bas sur syndrome charge. Maintenant, on fait partie de la filière tête-fou, donc on va aussi mettre notre touche dans le PNDS du syndrome charge, le protocole national de diagnostic et de soins. C'est en fait un peu la bible du syndrome qui permet aux médecins, aux professionnels de santé, à la CPAM, aux familles. En fait, il y a des versions qui sont différentes sur les personnes à qui c'est destiné, mais bon, ça permet aussi à la sécurité sociale de dire à un moment donné, oui, c'est essentiel d'avoir des soins psychologiques ou psychomotriciens ou ergot. Et dans ce cas-là, ces spécialités-là qui sont aujourd'hui non remboursées par la sécurité sociale seront prises en charge à 100%. Voilà. Parce qu'il y a quand même aussi un… avoir un syndrome charge, ça veut dire… ça prend beaucoup de temps et ça prend aussi beaucoup d'argent. Voilà. Par contre, moi, avec mon expérience, je veux dire que ça vaut… L'investissement est vraiment… On a vraiment un retour sur investissement. C'est… Voilà. Ça vaut vraiment le coup de se dire « Allez, je me consacre à ça parce que… » Parce que voilà quoi. Il y a vraiment des effets quoi. Quand la rééducation est intensive, on s'y retrouve quoi. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis quand même bien placée parce que je suis partie de beaucoup de communautés de pilotage. Donc, j'ai un bon réseau. En plus, maintenant, on est suivis par l'équipe Relais handicap rare Ronald Pauvergne. Donc, ça aussi, ça nous a permis… En fait, les équipes Relais sont financées par l'ARS. Il y a plein de tampons de l'ARS, l'État. Et donc, tous les documents que je peux produire et que je donne, que ce soit à l'administration ou sur le… dans les établissements scolaires, ça donne de la crédibilité, en fait, à ma parole. Et du coup, on n'est plus entendus. Parce que c'est ça aussi la… Le problème, c'est que souvent… Moi, je sais qu'une fois, on m'a… je ne sais plus qui m'avait reproché. Je crois que c'était à l'école. Ils m'ont dit « Mais vous n'êtes pas objective ». Je leur ai dit « Mais bien sûr que je ne suis pas objective ». Enfin, je veux dire, moi, je n'ai pas à être objective. C'est mon enfant. Donc, l'objectivité, ce n'est pas mon boulot. C'est les autres qui doivent être objectifs pour moi. Mais moi, je ne dois surtout pas être objective. C'est bon, j'ai déjà suffisamment de recul. Donc, voilà. Donc, ça, c'est… Ça, c'est un problème, je pense. C'est bon. C'est bon.